Maurice, c'est la nuit, c'est la nuit. Allez, viens et ne laisse jamais quelqu'un d'autre parler à ta place. Appelle tout de suite, dépêche-toi. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Donc ce que je te dis, c'est que les gens qui ont la mainmise sur certaines banlieues qui sont dans une situation difficile, ce sont des gens, la plupart du temps, qui ne sont pas, même si leurs parents sont issus des pays du Maghreb, ne se sont pas des Maghrébins, ce sont des Français. Ils ne connaissent que la France, ils ont la mentalité française, ils considèrent que ce sont eux ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, etc., qui est le meilleur, etc. Ensuite, pour essayer de se donner un genre, ils ont tiré de ce qu'ils ont entendu de leurs parents, ils utilisent quelques onomatopées, quelques mots, quelques trucs pour essayer de créer un langage et un accent, etc., mais qui n'a absolument rien à voir avec l'accent des gens du Maghreb lorsqu'ils parlent le français. Ce qui ne va pas là, dans ces endroits-là, c'est que, très souvent, si on s'intéresse aux banlieues qui vont mal, le vrai problème de ces banlieues-là n'est pas que les parents seraient de je ne sais pas quoi, que les mecs seraient issus de je ne sais pas quel autre truc, le problème, c'est la drogue. Il y a des banlieues dans lesquelles il y a des gens qui viennent de partout, et ça se passe très bien. Et il y a les banlieues auxquelles on fait attention, ce sont des banlieues qui nous posent un problème, ce sont des banlieues dans lesquelles la police ne peut pas rentrer, etc. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas rentrer ? Parce que ce sont des quartiers qui sont tenus par les gens qui vendent de la drogue. Et ces gens qui vendent de la drogue existent parce qu'il y a des clients. Donc on en revient à ce que je disais hier et ce que je vous dirais encore souvent, et ce que je disais depuis 15 ans, c'est que notre problème, le problème qu'il y a, c'est la drogue. Parce que lorsque l'on parle de la Seine-Saint-Denis, ou que l'on parle de Saint-Denis en particulier, ce sont des endroits dans lesquels il y a énormément de gens, la plupart des gens sont des gens normaux, et il y a un très petit pourcentage de gens qui vendent de la drogue et qui pervertissent, transforment, empêchent, etc. les gens de vivre dans ces endroits. Donc voilà ma réponse. Ah tu n'es pas d'accord ? Viens vite ! Ajoute maurice.usa sur Skype. Sous-titrage Société Radio-Canada